voilà ça va vous signaler que j'enregistre donc Simone Veil alors il manque sa date exacte de naissance mais c'est début du XXe siècle ça doit être 1906 quelque chose comme ça il me semble ce qu'on peut retenir d'elle en tout cas c'est que c'est une philosophe engagée pour elle la philosophie c'est pas seulement de la théorie c'est vraiment une confrontation au réel un engagement dans l'existence et on peut dire que comme on voit ça chez certains philosophes antiques la philosophie c'est une façon de vivre c'est pas juste une théorie alors Simone Veil elle a été élève au lycée Henri IV elle a été l'élève du philosophe Alain donc c'était une jeune fille très brillante mais qui était aussi une femme une jeune femme dotée d'une très grande empathie et une autre Simone Simone de Beauvoir elle note dans les mémoires d'une jeune fille rangée elle parle de Simone Veil elle dit elle m'intriguait à cause de sa réputation d'intelligence et de son accoutrement bizarre une grande famine venait de dévaster la Chine et l'on m'avait raconté qu'en apprenant cette nouvelle Simone Veil avait sangloté ses larmes forcèrent mon respect plus encore que ses dons philosophiques donc Simone Veil une femme dotée d'une très grande empathie puisqu'elle pleure en apprenant le malheur de personnes qui sont à l'autre bout de la planète et cette empathie va la mettre en mouvement pour à plusieurs reprises dans sa vie partager le sort des plus humbles parce que c'est probablement en le partageant qu'on peut seulement le comprendre il faut vivre ce qu'il vit pour savoir ce que ça veut dire Simone Veil elle va être nommée professeure au Puy-en-Velay elle a avec ses élèves des relations très fortes mais rapidement elle va s'impliquer aux côtés des syndicalistes qui sont au Puy-en-Velay donc tout de suite elle se met aux côtés des ouvriers et puis elle a cet esprit vraiment de partage parce que la paye qu'elle gagne en tant que professeure et bien sur cette paye elle ne va garder que 5 francs c'est-à-dire l'équivalent de ce que gagnent les chômeurs et le reste de son salaire elle le donne à la caisse de solidarité des mineurs en septembre 1934 donc elle va prendre congé de l'éducation nationale pour partager le sort des ouvriers qui travaillent à la chaîne chez Alstom et chez Renaud pendant 8 mois elle va connaître la vie des ouvriers et puis Simone Veil semble-t-il que ce n'était pas quelqu'un de très habile qui était assez malade elle avait des maux de tête terribles et en tout cas sa faible constitution résiste très mal à ce travail extrêmement difficile donc qu'elle va faire pendant 8 mois elle témoigne ensuite dans des écrits dans des articles et dans des lettres ce qu'elle a vécu à ce moment-là ce que ça signifie que de travailler à la chaîne elle va redevenir professeure pendant une année je ne sais plus trop où plus au puits dans une autre ville j'ai oublié laquelle et puis ensuite toujours avec ce souci d'engagement et alors même qu'elle est pacifiste elle va s'engager dans la guerre d'Espagne alors Simone Veil elle pense la contradiction elle est pacifiste mais elle s'engage dans la guerre elle va d'ailleurs conceptualiser l'idée de contradiction dont on parlera la prochaine fois comment la contradiction permet il ne s'agit pas d'une pensée chaotique mais la contradiction c'est ce qui permet de s'adapter à la réalité de se remettre en question aussi donc voilà elle s'engage dans la guerre d'Espagne aux côtés des anarchistes et là elle va déchanter beaucoup parce qu'elle va elle va éprouver un certain dégoût pour l'attitude de certains soldats anarchistes qui n'hésitent pas à fusiller des prêtres des enfants et elle constate c'est là qu'elle va constater cette loi de la pesanteur parce qu'elle appelle la pesanteur elle a écrit un ouvrage qui s'appelle la pesanteur et la grâce et la pesanteur c'est une espèce de loi de l'humanité qui nous fait descendre vers le bas par exemple elle témoigne elle a écrit à George Bernanos avec lequel elle s'entretenait elle lui écrit donc je vous lis un extrait de sa lettre à propos de la guerre d'Espagne j'ai eu le sentiment que lorsque les autorités temporelles et spirituelles ont mis une catégorie d'êtres humains en dehors de ceux dont la vie a un prix il n'est rien de plus naturel à l'homme que de tuer quand on sait qu'il est possible de tuer sans risquer ni châtiment ni blâme on tue ou du moins on entoure de sourire encourageant ceux qui tuent si par hasard on éprouve d'abord un peu de dégoût on le tait et bientôt on l'étouffe de peur de paraître manqué de virilité il y a là un entraînement une ivresse à laquelle il est impossible de résister sans une force d'âme qu'il me faut bien croire exceptionnelle puisque je ne l'ai rencontré nulle part j'ai rencontré en revanche des français paisibles que jusque là je ne méprisais pas qui n'auraient pas eu l'idée d'aller eux-mêmes tuer mais qui baignions dans cette atmosphère imprégnée de sang avec un visible plaisir pour cela je ne pourrai jamais avoir à l'avenir aucune estime donc elle écrit aussi je crois que c'est dans la pesanteur et la grâce là où il y a un fort et un faible le possible est exécuté par le premier et accepté par le second c'est cette loi de la pesanteur cette loi qui fait que quand on peut dominer on domine et la seule chose qui puisse contrer cette loi de la pesanteur c'est ce que Simone Veil appelle la grâce alors c'est aussi une philosophe qui toute philosophe soit-elle a été marquée par la grâce elle a eu la révélation en septembre 1935 dans dans un petit port au Portugal où elle a entendu des femmes qui chantaient des cantiques d'une tristesse qu'elle dit déchirante et puis elle a vécu une autre expérience un peu mystique comme ça elle était assise en Italie et là dans la chapelle de Saint François d'Absize elle a été à nouveau elle dit que quelque chose de plus fort qu'elle l'a obligée pour la première fois de sa vie à se mettre à un genou alors Simone Veil ne va pas se faire baptiser pour autant parce qu'elle reste vraiment une penseuse très libre et elle ne veut pas appartenir à une église ou à une institution mais bon elle est très marquée par la religion chrétienne à partir de ce moment-là alors qu'elle est elle est juive d'origine mais je crois que sa mère n'était pas pratiquante et son père pas tellement non plus mais en tout cas elle a une sorte d'attirance très forte non pas pour la religion juive mais pour le christianisme alors ensuite en 40 elle va puisque c'est une femme qui aime l'action et la confrontation au réel au début de la guerre tout de suite elle se dit qu'il va y avoir des combats jusque dans Paris et elle pense elle a le projet d'une formation d'infirmière de première ligne donc elle veut participer à la guerre encore mais cette fois-ci sans se battre en étant infirmière et puis finalement c'est la débâcle elle n'a pas l'occasion de se battre et puis surtout ce qui se passe c'est qu'à partir des années 40 les lois anti-juives commencent à menacer toutes les personnes juives et donc elle en fait partie elle doit fuir elle fuit avec ses parents elle part à New York mais là à New York elle trouve que c'est trop confortable et donc elle elle va à Londres et là à Londres et bien dans l'entourage du général de Gaulle elle va écrire elle va écrire son grand texte qui s'appelle L'enracinement elle écrit de Gaulle lui demande de réfléchir à l'après-guerre et elle va écrire des textes contre le colonialisme et puis à nouveau elle n'a pas envie d'écrire ce qu'elle veut c'est aller face au réel elle voudrait bien être parachutée en France à nouveau en faisant partie d'une formation d'infirmière de première ligne mais vu que c'est une personne oui j'avais pas mentionné que la guerre d'Espagne en fait elle n'est pas restée très longtemps parce que c'est quelqu'un d'extrêmement maladroit et elle a mis le pied dans une bassine d'huile bouillante donc elle a dû rester deux mois en Espagne et puis elle a dû être apatriée parce qu'il a fallu qu'on lui soigne son pied mais elle n'a jamais voulu retourner parce qu'elle ne voulait pas justement participer à cette guerre mais malgré tout en tant qu'infirmière elle trouvait que ça pouvait avoir du sens alors ensuite cette fois-ci pour être parachutée en France mais l'entourage du général de Gaulle la voyant quand même assez maladroite et puis sachant que si elle se retrouvait en France elle allait certainement être attrapée en tant que juive donc ils lui ont formellement interdit de partir et elle est morte peu de temps après donc en Angleterre le 24 août 1943 elle avait donc 34 ans donc c'est une sorte de génie philosophique parce qu'à l'âge de 34 ans elle avait déjà écrit une oeuvre considérable qui n'a pas été publiée de son vivant et qui était c'est Albert Camus entre autres et je crois aussi il me semble Anna Arendt qui ont repéré cette oeuvre et qui se sont chargées avec d'autres de publier de publier ses ouvrages donc elle est morte je crois qu'il y avait cinq personnes à son enterrement donc voilà une femme engagée ce qu'on peut retenir peut-être des concepts qu'on peut retenir de cette femme c'est à la fois une femme engagée une femme qui éprouve une très grande empathie pour les malheurs de l'humanité pour les êtres humains en souffrance une femme aussi très déterminée qui a un caractère très fort par exemple qui n'est pas dépourvue d'un certain humour provocateur parce que c'était une élève visiblement quand elle était à Henri IV il y a un de ses professeurs qui dit depuis qu'elle est dans cette classe la classe est devenue complètement folle donc elle devait faire elle n'hésitait pas à dire ce qu'elle pensait elle ne se pliait pas aux coutumes bourgeoises à un moment elle a demandé au directeur de l'école normale supérieure dans laquelle elle a été admise de participer à une quête pour les chômeurs elle l'a tellement harcelée qu'il lui a dit voilà je vous donne 20 francs et puis elle a dit mais il a dit je vous le donne anonymement et puis elle elle a mis une pancarte et elle a mis suivez l'exemple de notre directeur donné anonymement à la caisse de chômage donc pour encourager ses camarades à donner donc certaines ironies de cette jeune fille elle a aussi apparemment tenu tête à Trotsky qu'elle avait invité chez elle à Paris et elle a eu vraiment un débat assez vif avec lui parce que donc elle était très sympathisante des mouvements de gauche mouvements anarchistes et communistes mais elle était déjà très critique à l'égard du communisme mais elle était assez critique à l'égard de Marx notamment sur l'industrie parce qu'elle elle se méfie beaucoup elle a travaillé à la chaîne de la façon dont l'industrie peut détruire l'individu et elle est très critique aussi de la bureaucratie qui se met en place dès le début du stalinisme elle voit le grand danger que ça peut représenter et donc elle a une dispute alors qu'elle n'a que 24 ans avec Trotsky donc elle n'hésite pas une femme de caractère qui n'hésite pas à dire ce qu'elle pense elle va tenir tête aussi à son administration à l'éducation nationale qui va lui faire quelques remontrances quand elle va s'engager aux côtés des ouvriers on va lui dire que c'est pas du tout son rôle elle elle doit enseigner mais elle n'a pas se mêler de politique et elle elle dit on la menace de la de l'exclure de l'éducation nationale elle dit bah oui c'est normal je m'y attends mais voilà c'est pas pour autant que je vais renoncer à mes convictions voilà un petit peu pour le personnage qui est à la fois engagé déterminé une certaine austérité qui peut qui semble pas dépourvu complètement d'humour non plus alors en ce qui concerne ces concepts on pourrait peut-être qu'il y a quelque chose qui est fort chez elle c'est cette idée d'entrer en contact avec la réalité et moi ce que je propose qu'on étudise les concepts autour comme je l'avais mis dans mon mail autour de l'attention de la contradiction qu'on verra la prochaine fois ensuite son engagement aussi contre le colonialisme contre l'exploitation des masses dont elle explique les mécanismes et puis aussi son concept de l'amour voilà à peu près les concepts sur lesquels je pense qu'on va pouvoir travailler donc maintenant je vais dire quelques mots du concept d'attention qu'on va travailler ce soir donc Simone Veil soucieuse d'entrer en soucieuse d'entrer en contact avec le réel et elle se rend compte qu'on est tous victimes d'une illusion de perspective c'est qu'on interprète chacun de nous nous interprétons le monde en fonction de notre point de vue qui est évidemment très partiel et très partial et entrer en contact avec le réel et bien c'est évidemment prendre du champ avec ce point de vue et ça serait même peut-être se retirer Simone Veil est très méfiante à l'écart du moi un peu comme Pascal le moi est taillissable et parvenir à rentrer en contact avec le réel ce serait arriver de prendre vraiment du champ avec ce point de vue même se retirer à l'exemple de Dieu puisqu'elle a une conception de la religion enfin une conception métaphysique de Dieu qui est très particulière puisque pour elle Dieu n'est pas un être plein mais c'est un être creux Dieu c'est un être qui laisse un vide pour ouvrir la possibilité qu'advienne quelque chose donc elle a une métaphysique qui est construite autour de l'idée d'absence Dieu crée mais il crée en se retirant pour elle l'acte créateur c'est un acte d'autolimitation elle dit que voilà Dieu ne peut être présent dans la création que sous forme de l'absence c'est une théologie qui est assez particulière et finalement peut-être l'individu peut lui aussi tenter de s'exercer à cette mise en retrait ce qui suppose donc pour rentrer en contact avec le réel ça suppose un travail de transformation de soi pour cesser de considérer le monde selon ses désirs selon ses intérêts et son imagination pour parvenir à prêter attention au réel puisque spontanément nous on lit les événements en fonction de notre perspective on voit bien qu'on se sent concerné par les choses qui nous arrivent au quotidien mais ce qui se passe à l'autre bout de la planète nous importe peu ou alors il faut que ça se rapproche de nous pour qu'on commence à y prêter attention et accéder au réel ça serait justement renoncer à cette perspective ça serait perdre cette perspective pour arriver à avoir les choses d'un point de vue beaucoup plus global c'est le philosophe Fium qui disait qu'il y a quelque chose de tout à fait rationnel à accorder plus d'importance à une égratignure de mon petit doigt qu'à la destruction du monde je pense que Simone Veil ne serait pas tout à fait d'accord avec ça elle dirait que ça c'est quand on est prisonnier de sa perspective mais justement exercer un point de vue philosophique et rationnel c'est parvenir à s'en dégager alors comment parvenir à cette mise en retrait de soi justement elle propose un exercice d'attention donc c'est le texte qu'on va lire ce soir qui est extrait de ce petit ouvrage qui est intitulé réflexion sur le bon usage des études scolaires en vue de l'amour de Dieu donc cette idée que l'attention va nous permettre de nous mettre en retrait donc l'attention pour elle c'est une forme de présence de disponibilité qui va entraîner un oubli de soi et elle dit que quand on porte son attention dans un exercice scolaire on va mettre de côté l'existence de son moi et on va laisser une possibilité d'être d'être saisi par la beauté elle parle de cette attention par exemple va nous permettre d'être saisi par la beauté d'un verre de racine donc l'attention pour elle est créatrice parce qu'elle est décréatrice du moi si je me mets en retrait si je me décrée et bien je peux laisser place à cette attention créatrice et donc là elle va distinguer l'attention d'une part et la volonté d'autre part la volonté c'est justement par exemple vouloir un résultat tendu vers un but extérieur ce serait l'élève qui travaille seulement pour la note l'élève qui travaille seulement pour sa réussite mais dans ce cas là l'élève n'est pas vraiment attentif en fait il n'est pas vraiment présent donc là il fait un effort de volonté mais il ne laisse pas place au vide il ne peut pas être saisi par la beauté du problème de mathématiques par exemple je n'ai pas mentionné mais elle est intéressée par les mathématiques Simone Veil parce que son frère était un très grand mathématicien et donc elle est sensible à la beauté des mathématiques mais si je ne pense qu'à la note que je vais avoir je ne peux pas être saisie par la beauté d'un raisonnement mathématique et donc l'attention au contraire il y a une forme une espèce de forme de passivité il s'agit de faire le vide pour laisser venir alors que la volonté elle est tendue par un but qui est lié à mon moi à l'insatisfaction de mon moi et l'attention au contraire elle est passive elle est abandon elle est attente accueil alors elle dit ensuite qu'il y a deux conditions pour que cette attention puisse s'exercer donc c'est ne pas avoir d'autre but que l'exercice de l'attention lui-même en ne fournissant pas un effort musculaire de volonté c'est la première condition et deuxième condition elle dit aussi que l'élève qui étudie doit être attentif à ses erreurs et doit vraiment prendre le temps de contempler ses erreurs et moi je vois souvent parce que je travaille par exemple dans des classes avec dans des primaires avec très souvent les enfants l'autre jour ça m'a frappé un enfant qui avait mis un pluriel un S à la fin d'un verbe au lieu de mettre ENT donc il s'est trompé mais il a vu il a vu la correction tout de suite il a voulu gommer pour mettre la correction pour mettre ce qu'il fallait mettre il n'a pas pris le temps déjà de contempler son erreur je lui ai dit non mais ne gomme pas regarde parce que ton erreur elle est assez intelligente en fait ça montre que tu as compris le pluriel simplement tu confonds le pluriel des noms et le pluriel des verbes mais il y a une logique dans ton erreur et prends le temps de la regarder mais très souvent on va encourager mais enfin on le fait tous un enfant à aller vite au résultat et bien Simone Veil elle nous encourage plutôt à regarder prendre le temps de contempler notre erreur d'abord parce qu'évidemment on comprend que c'est peut-être la condition pour progresser et puis ensuite une sorte de vertu d'humilité aussi de regarder ben oui on se trompe et voilà donc il y a deux conditions pour porter cette attention aimer l'attention en elle-même et puis aussi prendre le temps de contempler son erreur donc voilà en gros ce que je voulais dire pour présenter à la fois cette philosophe sa biographie quelques concepts et puis développer un petit peu le concept d'attention et qu'on va maintenant reprendre ensemble donc est-ce qu'il y a des questions d'abord par rapport à ce que je viens de dire ou autre bon pas de questions alors ce que je vous propose je vous avais donné un extrait de texte donc on va tous aller sur le Google Doc je vais vous redonner le lien je vous donne le lien comme ça tout le monde peut être en même temps sur le document donc les textes en fait que je vous avais mis ce sont des extraits qui n'étaient pas donc c'est pas un extrait suivi j'ai mis plusieurs extraits qui viennent des réflexions sur le bon usage des études scolaires en vue de l'amour de Dieu ce que je vous propose c'est qu'on reprenne l'extrait en gras d'ailleurs j'ai rajouté tout à l'heure un bout que j'avais oublié en recopiant donc on va tous le relire on va reprendre tout ce qui est en gras qu'on va questionner et puis la suite qui n'est pas en gras pourra éventuellement nous être utile pour interpréter et nous on va se concentrer essentiellement sur le passage en gras donc ce que je vous propose déjà c'est qu'on le relise pour l'avoir bien en tête et bien maintenant je vais demander à l'un ou l'une d'entre vous est-ce que quelqu'un veut bien nous lire ce passage ou nous en lire une moitié puis une autre personne en lira l'autre moitié je m'excuse vous aviez mis un lien je pense pour avoir accès au texte je ne sais pas oui alors j'ai mis un lien dans la conversation je viens de mettre le lien je ne le vois plus alors je le remets hop tu le vois donc tu cliques dessus et tu vas arriver au texte il y en a deux je pense c'est ça voilà il y a un texte en gras tu vois oui je le vois très bien alors c'est parti est-ce que quelqu'un peut lire les deux premiers paragraphes et puis quelqu'un d'autre lira les deux suivants levez la main ceux qui veulent bien lire alors Patrick tu lis les deux premiers et Guy lira la suite vas-y Patrick il faut que tu remettes ton micro c'est bon là tu m'entends ? oui donc la volonté celle qui au besoin fait serrer les dents et supporter la souffrance est l'arme principale de l'apprenti dans le travail manuel mais contrairement à ce que l'on croit d'ordinaire elle n'a presque aucune place dans l'étude l'intelligence ne peut être menée que par le désir donc il y ait désir il faut qu'il y ait plaisir et joie l'intelligence ne grandit et ne porte de fruits que dans la joie la joie d'apprendre est aussi indispensable aux études que la respiration aux coureurs là où elle est absente il n'y a pas d'étudiants mais de pauvres apprentis qui au bout de leur apprentissage n'auront même pas de métier c'est le rôle du désir dans l'étude qui permet d'en faire une préparation à la vie spirituelle car le désir orienté vers Dieu est la seule force capable de faire monter l'âme ou plutôt c'est Dieu seul qui vient saisir l'âme et la lèvre mais le désir seul oblige Dieu à descendre il ne vient qu'à ceux qui lui demandent de venir et ceux qui demandent souvent longtemps ardemment il ne peut pas s'empêcher de descendre vers eux l'attention est un effort le plus grand des efforts peut-être mais c'est un effort négatif par lui-même il ne comporte pas la fatigue quand la fatigue se fait sentir l'attention n'est presque plus possible à moins qu'on soit déjà bien exercé il vaut mieux alors s'abandonner chercher une détente puis un peu plus tard recommencer se déprendre et se reprendre comme on inspire et expire 20 minutes d'attention intense et sans fatigue valent infiniment mieux que 3 heures de cette application aux sourcils froncés qui fait dire avec le sentiment du devoir accompli j'ai bien travaillé ok alors merci pour la lecture ce que je vous propose c'est on va reprendre les questions du texte donc on on va reprendre parce que vous avez questionné sur d'autres passages c'est normal puisque je ne vous avais pas précisé qu'on allait travailler plutôt ce passage là et puis comme ça tout le monde sera au même point ce que je vous propose c'est de reprendre une question de poser une question au passage qu'on vient de lire une question dont la réponse nous permettra d'interpréter ce texte suis-je clair qui ne comprend pas ce que je vous propose de faire alors tu ne comprends pas Daniel et bien qui peut répéter pour Daniel ce que je vous propose de faire alors levez la main les personnes qui pourraient répéter pour Daniel ce que je vous propose de faire donc si personne ne peut le faire j'en déduis ah si il y a Patrick vas-y Patrick voilà Daniel c'est qui en fait alors Daniel ah pardon excuse-moi d'accord oui donc en fait de trouver dans le texte des questions qui vont permettre de s'interroger sur ce que ce que dit le texte ça va Daniel ok ça va mieux donc je vous laisse un temps pour relire puis votre question vous pouvez l'écrire dans le document en dessous vous mettez votre nom puis vous écrivez votre question comme ça chacun met sa question dans le document je prends l'enregistrement donc qui voit un problème avec une des questions alors Daniel vas-y avec quelles questions vois-tu un problème je voyais un problème dans la première question que j'ai posée parce que j'en ai écrit deux oui et c'est pour ça que j'en ai fait une deuxième parce que je pense ça serait quoi le problème avec ta première question la première c'était que est-ce que le silence fait partie des conditions pour apprendre c'était peut-être une interprétation de ma part en parlant de silence parce que c'est pas écrit textuellement je pense donc quelle critique tu ferais à ta question ce serait quoi le problème avec ta question tu pourrais nommer le problème interprétation d'une phrase quelque part où j'ai j'ai vu dans l'attente dans la passivité le silence alors oui mais là tu ne me dis pas ce serait quoi le problème avec ta question est-ce que quelqu'un comprend déjà on va voir les autres le problème le problème c'est qu'on ne peut pas répondre à la question si on ne peut pas vraiment aller chercher de réponse dans le texte si la question oui oui d'accord donc quelqu'un voudrait nommer le problème est-ce que vous êtes est-ce que vous comprenez pourquoi Daniel déjà s'autocritique qui ne comprend pas pourquoi elle s'autocritique qui ne comprend pas apparemment alors tout le monde comprend je suppose donc est-ce que vous pourriez nommer le problème reprendre en gros ce qu'a dit Daniel si vous êtes d'accord c'est quoi le problème de cette question comme ça on va faire circuler la parole oui Aline si je comprends bien ce que dit Daniel c'est qu'elle a interprété un passage du texte le silence voilà c'est son filtre à elle qui a fait qu'elle a vu le silence alors qu'en fait c'était pas forcément le propos donc ouais donc ça s'appelle comment quand on voit un terme qui n'est pas dans le texte c'est pas une interprétation nous interpréter le texte c'est ce qu'on cherche à faire donc si on interprète le texte tout va bien non voilà si cette question si c'est une interprétation du texte il n'y a pas de problème puisque c'est justement ce qu'on cherche à faire ou bien est-ce que quelqu'un verrait un problème oui Yannick c'est une sorte d'invention puisque on ne parle pas du silence c'est oui d'accord donc c'est plus une interprétation parce qu'une interprétation on reste avec le texte quand même mais là c'est ce qu'on appelle moi je propose une surinterprétation justement on va un peu trop loin dans l'interprétation peut-être donc on enlève ta question alors Daniel à moins que quelqu'un on va voir quand même on laisse toujours une petite chance à moins que quelqu'un veuille se faire l'avocat de cette question si si mais cette question-là elle a du sens elle va nous permettre d'interpréter le texte est-ce qu'il y a un avocat pour la question non bon on la laisse tomber alors on enlève ta question ah il y a Patrick oui parce qu'en même temps je trouve que c'est sous-entendu quand même c'est-à-dire que l'attention sans silence elle est on l'imagine assez mal il y a une sorte de préjugé oui de présupposé dans le sens commun que l'attention nécessite du silence dans le brouhaha c'est difficile ok donc il y a une sorte de présupposé on est d'accord s'il y avait un bruit infernal là autour de vous vous ne pourriez pas porter attention à ce qui est en train de se passer donc le silence c'est une condition de l'attention alors est-ce que pour autant c'est un bon avocat de la question on la conserve ou ou malgré tout il y a un problème Yannick on peut le voir comme un silence littéral quoi dans ce cas là c'est correct parce qu'en texte il y a l'histoire il vaut mieux alors s'abandonner chercher une détente puis un peu plus tard recommencer se déprendre et se reprendre ça peut être vu comme une espèce de silence silence de l'esprit quoi mais alors tu réponds quoi à la question Daniel est-ce que le silence fait partie des conditions pour apprendre tu réponds oui ou tu réponds non ah si je comprends que c'est le silence au sens littéral je réponds oui oui est-ce qu'on peut répondre non à cette question on pourrait répondre non si on l'interprète comme le silence l'absence de bruit d'accord parce qu'il peut y avoir du bruit d'accord il peut y avoir du bruit ne serait-ce là par exemple on cherche à porter d'autres attentions il y a du bruit dans la mesure où on part mais ce bruit-là n'empêche pas l'apprentissage bon alors qu'est-ce qu'on en fait de cette question on la garde ou on l'enlève qui peut nous aider là qui de mon point de vue je pense qu'on doit la retirer gentiment on va mettre entre parenthèses parce que c'est pas le silence on confond le concept alors même si dans l'attention peut-être le silence est sous-entendu mais c'est quand même l'attention dont elle parle est autre chose que le silence quoi donc ça nous emmène ailleurs c'est ça oui oui bon alors du coup cette question-là qui veut la garder parce qu'après l'idée c'est de répondre de choisir les questions les plus pertinentes on y répond pour interpréter le texte donc qui veut la garder lever la main non bon allez il y a juste Patrick tant pis on va passer à une autre question est-ce que quelqu'un verra un problème dans une autre question est-ce que quelqu'un bon alors le plaisir de voir des problèmes Nazim vous voyez pas un petit problème la quatrième question de Yannick en quoi l'attention est-elle un effort alors vous verriez un problème dans cette question quel problème vous verriez pourquoi cette question n'irait pas alors c'est pas vraiment dans quoi c'est moi je trouve que la question est plutôt intéressante ben alors il n'y a pas de problème du coup non il n'y a pas de ah il faut que ça soit un problème c'est ça et oui il faut que ce soit un problème d'accord vous voyez là Nazim ce qui s'est passé est-ce que vous voyez un problème dans une des questions vous m'avez dit oui dans cette question là puis je vous demande c'est quoi le problème vous me dites qu'il n'y a pas de problème alors c'est juste on observe ce que je vous propose c'est d'observer ce qui se passe comme le suggère d'ailleurs Simone Veil voilà ouais d'accord donc il y a un problème dans votre intervention du coup pas dans la question mais dans votre intervention vous êtes d'accord oui 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 bon après on pose toujours on se demande toujours dans les ateliers philo ça peut être un peu surprenant donc je vous préviens on se demande toujours un petit peu tiens mais pourquoi on fait ça est-ce que vous savez pourquoi c'est à moi la question ouais je vous demande s'il y a un problème avec une question vous me dites avec cette question là puis en fait non il n'y en a pas oui vous savez moi le problème ça peut être aussi interprété différemment aussi je pense là je suis perdue là moi vous répondez pas à ma question c'est pas grave mais on observe aussi beaucoup ce qui se passe c'est la première fois que vous participez Nazim alors je vous invite vraiment à être très attentif comme le suggère Simone Veil c'est vraiment un travail de présence et puis on observe aussi nos fonctionnements donc là c'est voilà alors est-ce que quelqu'un verrait un problème avec une autre question là j'incitais Nazim à avoir un problème mais finalement il n'en a pas vu alors est-ce que vous pouvez faire une suggestion qu'est-ce que tu veux faire comme suggestion Daniel je voudrais suggérer je propose une comment je j'ai une explication au fait que Nazim trouve possible ok par rapport à ce qui s'est passé avec Nazim je lui demande de trouver un problème et finalement il n'a pas il disait qu'il n'y en avait pas mais finalement je pense que en tout cas pour moi je pense que je ne suis pas habituée à ces exercices-là c'est la première fois pour moi je me demande si le fait que bon la phrase soit là en tant que telle ça ne constitue pas une erreur je crois mais par contre l'erreur qui est soulevée peut peut-être venir du fait qu'il semble y avoir une contradiction dans les propos dans ce qui est écrit je ne sais pas si alors qui a suivi qui a suivi Daniel qui l'a suivi bon ce n'est pas grave personne ne t'a suivi à clair bon ok je reprends non 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 reprends pas reprends pas voilà juste on arrête on observe que personne ne t'a suivi ce n'est pas grave mais déjà observez ça tu vois c'est ce qu'elle propose Simone Veil quand tu patauges quand tu te trompes quand tu es confus regarde-le donc là on voit qu'il y a une confusion voilà ça va ? quand j'ai suivi attends mais tu vois tu n'es pas observateur Nazim d'accord pourquoi tu levais la main c'était pour faire quoi ? non c'est justement pour répondre à ce qu'a dit ah oui mais alors si tu réponds à ce qu'elle a dit alors que c'est confus tu vois on est perdu là d'accord ok tu es d'accord mais attends pourquoi vous dites que c'est confus je dis que c'est confus parce que personne n'a compris ouais c'est le cas ouais alors soit tes côtés clairs pour toi-même peut-être qu'ils sont fatigués je ne sais pas ah c'est pas toi qui es confus c'est tous les autres là ils sont fatigués non 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 je ne veux pas dire ça mais c'est peut-être bon je regarde Patrick il boit du vin il ne doit pas être bien clair j'ai l'impression qu'il boit du vin ici non mais stop en fait je vous passerai la vidéo la vidéo puis tu verras si tu as été clair ou confuse en écoutant la vidéo ça marche ? moi il est très tôt je suis en après-midi oui mais mais nous il n'est pas très tard oui non allez on reprend mais tu vois on observe ces petits phénomènes là sans essayer de se défendre tu vois que est-ce que c'est facile d'observer ce genre de phénomène qui pense que c'est facile qui pense que c'est difficile d'observer ce qui vient de se passer là ce que je vous ai proposé d'observer qu'est-ce que vous en pensez c'est facile ou difficile à observer qui pense que c'est difficile à observer elle pourrait dire pourquoi c'est difficile pourquoi c'est difficile d'observer ce qui s'est produit là Guy c'est difficile parce que on n'y est pas habitué oui on n'a pas d'habitude enfin l'habitude de de se regarder de de se questionner habituellement quand quelqu'un a un propos confus dans une discussion qu'est-ce qu'on fait habituellement tu me poses la question à moi oui soit on passe à à la suite oui en ignorant la confusion oui ou bien on répond à côté d'accord habituellement peut-être si vous êtes d'accord avec Guy parfois on passe à la suite on n'a rien compris mais on passe à la suite on ne dit pas qu'on n'a rien compris ou soit on rebondit comme si on avait compris mais on n'a rien compris voilà mais là c'est pas pareil là au contraire on l'observe on prend le temps de l'observer donc c'est pas facile autre raison pour laquelle c'est pas facile ou vous aviez à peu près la même idée que Guy non ? oui la difficulté c'est de prendre conscience en fait de ce qu'on dit des mots qu'on emploie oui et être à l'écoute de ce qu'on dit et c'est vraiment pas simple cette démarche là ok c'est-à-dire que souvent on a un interlocuteur et c'est aussi dans le regard ou dans l'écoute de l'interlocuteur qu'on perçoit si ce qu'on dit est entendu compris etc d'accord mais on n'a pas l'habitude on n'a pas le groupe à l'écoute de ce qu'on raconte voilà donc là il y a vraiment un exercice qui est très difficile quand on n'a pas l'habitude c'est de se mettre à l'écoute de ce qu'on raconte soi-même ok alors on reprend qui je ne te laisse pas la parole Daniel tu sais pourquoi je sais c'est pour que tu prennes le temps de ne pas te précipiter d'observer donc il y a un exercice de frustration de la parole tu me diras à la fin si tu trouves que ça a du sens ou pas du tout mais voilà il y a un exercice de frustration tu me diras à la fin oh là là c'est affreux ou bien tu me diras si tu vois du sens ça marche alors on reprend est-ce que quelqu'un verrait un problème avec une question Guy la question de Nazim oui donc en quoi l'exercice de l'attention volontaire est-il utile pour perfectionner son attention à partir du moment où l'attention ne nécessite pas de volonté je ne pense pas qu'elle dise que l'exercice de l'attention volontaire est utile pour se perfectionner voilà alors donc toi tu dirais que dans la question de Nazim il y a un présupposé qui n'est pas valable puisque ça n'est pas un présupposé de Simone Veil c'est ça ? oui c'est ça donc alors est-ce que c'est est-ce que c'est est-ce que c'est vrai est-ce que vous êtes d'accord les autres que le présupposé dans la question de Nazim ne fonctionne pas puisque ça n'est pas le présupposé de Simone Veil qui est d'accord avec Guy je suis d'accord et là on me rend compte que justement pour reprendre ce qu'a dit Patrick des fois on ne s'écoute pas enfin on n'est pas voilà peut-être que quand tu as écrit ta question tu n'es pas vraiment écouté voilà tu sais ça ça prend à s'écouter donc bienvenue à ceux qui veulent apprendre à s'écouter donc le présupposé de Nazim à savoir que l'attention volontaire serait utile pour perfectionner son attention ça ne marche pas parce que ça n'est pas ce que dit Simone Veil vous êtes d'accord avec ça les autres est-ce que quelqu'un n'est pas d'accord avec ça donc apparemment tout le monde est d'accord alors est-ce que quelqu'un verra un autre problème dans la question de Nazim à part qu'elle s'appuie sur un présupposé qui n'est pas valable puisque ça n'est pas un présupposé de Simone Veil moi j'irai juste un tout petit peu plus loin il me semble même que Nazim dit l'inverse de ce que dit Simone Veil oui donc ça serait même un contresens tu peux expliquer pourquoi difficilement ah bon mais j'ai un j'ai un un sentiment non mais dans le dans le c'est quoi c'est le deuxième paragraphe oui non c'est dans le troisième paragraphe où elle parle de ça et où elle dit que juste enfin qu'elle dit c'est que justement l'attention ne doit pas ne doit pas être volontaire que il faut se retirer de cette enfin si je comprends bien oui donc Simone Veil dirait que l'attention ne doit pas être volontaire donc si c'est bien ce que dit Simone Veil il y a un contresens dans le propos qu'il vaut mieux s'abandonner quelque part et que l'attention c'est justement un acte de volonté et que ce dont elle parle en amont c'est peut-être l'inverse en fait donc c'est peut-être un contresens mais c'est d'accord attends on va voir si Nazim a fait un contresens il va être content parce que ça va lui permettre de comprendre quelque chose t'es comme Socrate Nazim ? non est-ce que t'es ami avec Socrate ? non pas spécialement pas spécialement bon bah alors tu j'essaie de comprendre moi-même t'es pas spécialement ami avec Socrate ? non pas spécialement d'accord alors tu sais ce que Socrate il dit dans un texte qui s'appelle le Gorgias non il dit écoute il parle avec Gorgias qui est donc un sophiste il lui dit si tu me montres que je me trompe en fait je serai encore plus content que si c'est moi qui te montre que tu te trompes je serai encore plus content si toi tu me montres que je me trompe est-ce que tu comprends pourquoi Socrate il est encore plus content ? ça va être une occasion pour lui d'apprendre exactement voilà il y a une phrase de Socrate qui dit la seule chose que je sais c'est que je ne sais pas bon alors t'es ami avec ces idées-là ? je connais comme ça mais c'est une oui c'est une façon de voir bien sûr qui est très d'accord voilà super donc si on a vu un contresens dans ce que tu as écrit alors donc maintenant est-ce que c'est vrai qu'il y a un contresens on va vérifier est-ce que c'est vrai que Simone Veil nous dit que l'attention en fait elle ne doit pas être volontaire alors maintenant on va vérifier on va regarder dans le texte vous avez une preuve dans le texte où elle dit que l'attention ne doit pas être volontaire alors là il faudrait citer un passage du texte je renvoie à tout le monde est-ce que quelqu'un pourrait nous éclairer là-dessus oui Daniel au tout début on dit la volonté est celle qui au besoin fait serrer les dents et supporter la souffrance c'est l'arme principale de l'apprenti dans le travail manuel alors que je pense que dans l'apprentissage dont elle parle il n'y a pas de travail manuel d'accord donc la volonté se porterait sur le travail manuel mais là elle nous parle du travail intellectuel donc déjà volonté et travail intellectuel ça ne marcherait pas ensemble c'est ça donc on a une piste quand même pour montrer que ce serait un contresens l'idée que l'attention soit volontaire est-ce que quelqu'un avait une autre idée à part celle de Daniel pour nous montrer que parler d'attention volontaire c'est un contresens oui Patrick c'est la fin du troisième paragraphe où elle dit il vaut mieux alors s'abandonner chercher une petite entente puis un peu plus tard recommencer se déprendre et se reprendre comme on inspire et expire inspirer et expirer c'est pas volontaire il n'y a pas de volonté dans ce geste d'inspiration et d'expiration peut-être que c'est aussi ça c'est peut-être là aussi d'accord c'est clair l'explication de Patrick ou il y a des personnes pour qui ça n'est pas clair c'est pas clair on peut dire c'est pas clair bon ça va donc apparemment c'est clair pour tout le monde donc un autre argument pour montrer que ça n'est pas un effort volontaire de même que la respiration l'inspiration l'expiration quelqu'un aurait encore un autre argument oui Daniel l'attention à la fin du caractère gras oui le premier paragraphe en tout début l'attention consiste à suspendre sa pensée oui à la laisser disponible vide et pénétrable à l'objet oui donc la volonté est accompagnée d'une pensée oui ok la volonté s'accompagne d'une pensée je veux réussir je veux etc etc ok donc on a on a au moins trois trois arguments là pour montrer que attention et volonté pour pour Simone Veil ça ne marche pas ensemble oui tu avais un autre un autre argument Yannick moi je me pose quand même une question parce que quand on voit le paragraphe qui commence par l'attention est un effort oui alors j'essaie de faire le lien entre volonté et effort je me demande s'il ne faut quand même pas de la volonté il n'y a pas de la volonté dans la notion d'effort d'accord ça plaît pour l'inverse ok alors du coup ça nous ferait une autre question comment peut-on faire un effort sans volonté oui comment peut-on faire je note la question un effort d'attention sans exercer sa volonté oui parce que là on vient de montrer un certain nombre d'arguments qui t'en ont montré qu'il n'y a pas d'exercice de la volonté mais quand on parle d'effort d'attention on a bien l'impression quand même qu'il y a un effort de volonté ça va ? donc du coup à partir de la question de Nazim on a un peu transformé puis à partir de ce que tu dis on a une nouvelle question qui nous permet peut-être justement d'interpréter le texte alors tiens on va essayer d'y répondre à cette question comment c'est possible de faire un effort d'attention sans exercer sa volonté alors là vous répondez comme si vous étiez Simone Veil il faudrait que vous fassiez parler Simone Veil en relisant ce qu'elle écrit voilà alors il y a on va attendre qu'il y a plusieurs hypothèses il y a Aline qui a une hypothèse il me semble que Patrick a une hypothèse on va laisser les autres chercher une hypothèse parce que comme ça si on prend le temps de réfléchir on a plusieurs hypothèses au lieu d'en avoir que deux à l'instant là Aline et Patrick peuvent affiner leurs idées il y a Daniel aussi qui a une idée qui a une hypothèses qui a une hypothèses ou encore il y a une hypothèse qui a une hypothèses qui a une hypothèse qui a une hypothèse Ok, je vois qu'il y a un certain nombre d'hypothèses. Et qui a besoin de temps encore pour former son hypothèse dans sa tête ? Personne ? Ok, alors, pour l'instant, Yannick, tu n'as pas trouvé d'hypothèse, c'est ça ? Non, je ne vois pas. Je ne trouve pas de réponse dans le texte. On va voir ceux qui ont trouvé une hypothèse. Alors, Nazim, tu as une hypothèse ? Alors, moi, l'idée qui me vient comme ça spontanément, c'est-à-dire, effort d'attention sans volonté, je me dis que c'est un effort d'attention un peu désintéressé. D'accord, un effort d'attention sans volonté, ce serait un effort désintéressé. Alors, désintéressé de tout désir, d'attention de tout but, de tout objectif précis. D'accord, un effort qui serait désintéressé d'un but précis. Ok, alors, est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas du tout d'accord avec Nazim ? On a le droit de ne pas être d'accord avec lui, qui ne sont pas d'accord avec Nazim ? Oui. Daniel, pourquoi tu n'es pas d'accord ? Parce que si un désir, ce n'est pas un désintérêt. Il ne peut pas y avoir de désintérêt s'il y a du désir. Parce que dans l'attention, il y a un désir plutôt qu'une volonté. C'est ce qu'elle dit. Oui, je pensais. Oui, oui, je pensais que c'est mieux dit. Alors, je ne sais pas. Oui, parce qu'elle parle d'attention, elle parle de désir qu'on pourrait opposer au concept de volonté. Et toi, tu dis qu'il y a Nazim qui a un effort qui serait désintéressé. Et donc, ça pousserait à s'opposer au désir, parce que le désir, il cherche quand même quelque chose. C'est ça, Daniel ? C'est ça. Alors, on va voir quand même s'il y a des partisans de l'hypothèse de Nazim. Est-ce que vous êtes d'accord avec Nazim ? Que cet effort dans l'attention est désintéressé ? Alors, Daniel n'est pas d'accord. Elle vient de nous expliquer pourquoi. Mais est-ce qu'il y a des personnes qui seraient quand même d'accord avec Nazim ? Aline ? Oui, désintéressé dans le sens où on ne tend pas vers un but. vers quelque chose, on n'essaie pas d'attraper quelque chose. Ça serait une espèce d'ouverture, un désintérêt dans le sens, une ouverture à tout ce qui surgit, sans chercher à privilégier quelque chose plutôt qu'autre chose. D'accord. Maintenant, est-ce qu'il pourrait, parce que dans ce que disait Daniel, ça présupposait que le désir a toujours un but, un objet. Est-ce qu'il est possible d'avoir un désir qui soit sans but et sans objet ? Pour moi, non. Pour toi, non. Le désir implique le désir de quelque chose. Oui. OK. Alors, on aurait une hypothèse de Nazim qu'il y a un effort qui serait désintéressé, c'est-à-dire qu'il ne porte pas sur un but particulier, qui serait ouverture, ça, ce que tu as dit, Aline ? Ce qui te distinguerait, pour le coup, de la volonté, parce que quand je veux quelque chose, je sais ce que je veux. Et puis, Daniel qui souligne qu'il y a un lien entre l'attention et le désir. Du coup, le désir, ça coince un peu, puisque le désir, en principe, a un objet. On est bon ? Donc là, on voit qu'il y a un petit peu face à un problème. Alors, si vous êtes d'accord avec Daniel, c'est quoi le rapport entre l'attention et le désir, selon Simone Veil ? Parce que Daniel nous dit qu'il y a un lien. Oui, Guy ? On m'entend ? Oui. Mais je pense que le désir dont Simone Veil parle, c'est une force. D'accord. C'est un moteur, c'est ça que je vous l'ai dit. Ok. Et donc, mais ce moteur est naturel, je vais dire. Il ne se fait pas avec la volonté. D'accord. C'est comme ça qu'elle parle d'un effort négatif. C'est quand même un effort. Oui. Mais ce n'est pas un but recherché, justement. D'accord. Donc, mon point de vue. Désir. Je note les idées, là. Désir. Effort, tu as dit naturel. Oui. Ça fait un peu penser au conatus de Spinoza. Eh oui. Effort naturel, alors que la volonté, donc la volonté, ça serait quoi ? Ce serait un effort actif. Un effort actif. Et un effort, alors si on reprend ce que disait tout à l'heure Nazib, ce n'est pas un effort désintéressé. Du coup, c'est un effort intéressé, c'est ça, Nazib ? Enfin, oui, dirigé, en tout cas, plutôt. Moi, je dirais un effort dirigé. Dirigé. D'accord. Donc, on aurait d'un côté le désir, qui serait une sorte d'effort naturel. Et de l'autre, la volonté, qui serait un effort actif, dirigé. Moi, je dirais culturel. Tu dirais culturel, la volonté ? Non. Alors, est-ce que ça marche, culturel ? On va voir si les autres sont d'accord. Est-ce que vous êtes d'accord que dans l'effort de volonté, il y aurait quelque chose de culturel ? En revanche, du coup, dans le désir, ça serait naturel, dans le sens où, justement, ce n'est pas culturel. C'est ça, Patrick ? Oui. Alors, est-ce que ça marche quand Patrick oppose à ce désir naturel ? Tout à l'heure, on a proposé désir naturel. Alors, ensuite, il faudrait revenir au texte, quand même, pour ne pas que ce soit juste Guy qui plaque sa lecture de Spinoza sur Simone Veil. Est-ce qu'on peut voir du désir naturel ? Est-ce que ce mot peut coller avec ce que dit Simone Veil ? ou si vous êtes d'accord avec Guy ? Aline ? Peut-être que le désir naturel serait universel. ça serait peut-être ce que l'appelait le désir de Dieu. Et que la volonté, ça serait quelque chose de plus conditionné par notre culture. Et à ce titre-là, on ne le partage pas tous. Alors que voilà, désir naturel, ça serait quelque chose de partagé par tout le monde. Oui, elle parle du désir de Dieu, je crois, non ? Oui, je le dis dans le texte, je crois. Oui. Oui, donc, on pourrait mettre, je vais faire un tableau. Qui peut me redire ? Qui est d'accord ? Qui est d'accord avec... Qui a compris Aline, déjà ? Oui. Donc, tout le monde n'a pas compris, donc je vais demander de répéter ce qu'a dit Aline, comme ça, je vais le noter, puis comme ça, tout le monde aura compris en même temps ce qu'elle a dit. Qui peut répéter ce qu'elle a dit, Aline ? Oui, vas-y, Daniel. Ce que j'ai compris dans ce qu'elle dit, c'est que ce qui est naturel est plus universel, contrairement à la volonté qui serait, selon elle, plus culturelle. OK. OK. Quelqu'un a entendu autre chose dans ce qu'a dit Aline ? On parlait de l'attention qui serait, contrairement à ce que disait, est-ce que c'est Patrick qui disait que l'attention était un acte de volonté culturelle ? Alors, attends, on est perdu, là. Dans le tableau, là, je suis en train d'écrire, donc, il y aurait l'attention, l'effort d'attention, d'un côté, puis de l'autre côté, l'effort de volonté. Alors, on a dit que l'effort d'attention, c'est un effort qui serait naturel, qui serait universel, et l'effort de volonté serait plus culturel, qui serait plus actif, tandis que le désir aurait quelque chose de passif. Ça marche, ça. Puisque c'est, il me semble que c'est Guy qui avait proposé l'idée que l'effort de volonté était un effort actif. Donc, si c'est un effort actif, on pourrait en déduire que le désir, ce serait un effort passif. Mais qu'est-ce que c'est qu'un effort passif ? Alors, est-ce que ça vous parle, l'idée d'un effort passif ? À qui ça parle, cette affaire-là, ou c'est vraiment du chinois, là ? Tiré par les cheveux. Donc, ça parle à Daniel, ça parle à Guy ? Oui. Bon, alors maintenant, si ça vous parle, qu'est-ce que c'est que cet effort passif ? Alors, Aline, vas-y. Oui, effort passif, ça rejoint ce qu'elle dit, effort négatif. Comme si c'était un effort en creux. Quand elle dit effort négatif, moi, je le vois au terme physique, polarité, le négatif et le positif. Donc, l'effort négatif, ça serait un effort en creux et inversement, la volonté, ça serait l'effort positif, ça serait la tension, quoi. Alors, la tension, attends, la tension, tu l'écris en combien de mots, là ? Alors, tension du verbe tendre. Donc, en deux mots, la tension. La tension, oui. OK. Donc, l'effort passif, un effort en creux. C'est ça ? Oui, oui. Est-ce que ça m'évoque l'effort, quand elle dit effort négatif ? Oui. C'est que ça, un effort négatif. En creux. Alors. Qui ne comprend pas Aline, déjà ? Oui. Alors, apparemment, tout le monde te comprend, mais maintenant, qu'est-ce que ça veut dire, quoi ? Est-ce qu'on peut illustrer ça par un exemple ? Parce que, qu'est-ce que c'est qu'un effort en creux ? Alors, il y a Guy qui aura une idée, on va essayer de voir. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça veut dire que je fournis un effort en creux, un effort qui ne serait pas, donc, une tension dirigée, culturelle ? Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire qu'un effort en creux ? Il y a Daniel qui a une hypothèse, qui aurait même un exemple. Et Guy aussi, c'est ça ? Tu levez la main, Guy ? Oui. Donc, on a deux exemples. Allez, on va vous écouter. Alors, vas-y, Guy, tu donnes ton exemple ? Qu'est-ce que c'est qu'un effort en creux ? Pardon. Mais je dirais, ce qu'elle dit, c'est une détente, en fait. Chercher une détente. Oui, d'accord. Je trouve que ça correspond bien à cette expression. Oui, mais là, tu ne donnes pas d'exemple, tu donnes un autre concept. Pour moi, c'est l'explication de l'effort en creux, la détente. Ce n'est pas un exemple, peut-être. Oui, ce n'est pas un exemple. Est-ce que quelqu'un aurait un exemple ? Donc, tu nous apportes un nouveau concept, une nouvelle idée, celle de détente, qui s'opposerait peut-être à la tension, c'est ça ? Je vais quand même le noter, même si tu ne réponds pas à la question. Mais est-ce que ça marche ? Du coup, il y a la tension d'un côté, puis de l'autre côté, il y aurait une forme de détente. Oui. Et alors, maintenant, on va voir s'il y a des gens qui ont des exemples. Alors, Daniel, tu avais un exemple. L'action versus l'inaction. Oui, mais alors, on parle là en même temps, on parle d'attention. Alors, parce que je suis inactif, si je suis devant mon écran, sur Facebook, par exemple. On revient à la pensée, dans le fond. Parce que la pensée, il y a un mouvement intellectuel. Alors que là, ici, comme ce n'est pas le rôle de la pensée d'être dans l'attention, mais plutôt, c'est relié à un désir, à une émotion. L'attention, la pensée, c'est intellectuel, alors que le désir et la joie, dont elle parle aussi dans le texte, c'est plus une émotion. Une émotion, c'est relié au cœur, alors que la pensée, c'est relié à l'intelligence intellectuelle. Bon, alors là, tu viens ajouter cette idée de joie et d'émotion. Non, mais nous, on cherchait, c'est de trouver un exemple. L'activité intellectuelle versus la non-activité intellectuelle, la passivité, faire taire. Je reviens au silence du début, là, que je voyais. C'est taire les pensées pour recevoir, accueillir l'émotion. D'accord, donc là, tu mettrais l'émotion. OK, alors on va voir les autres. Donc, on retient ton idée d'émotion, on verra si on y revient tout à l'heure. Donc, l'émotion, la joie, c'est vrai qu'elle parle de la joie, qu'on n'a pas mentionné pour l'instant. Est-ce que quelqu'un m'a proposé un exemple ? On va voir Patrick. Oui, moi, je reviens toujours à ce passage, là. S'abandonner par rapport à l'attention en creux. Oui. S'abandonner, chercher une détente, se déprendre, se reprendre. C'est ça, l'attention en creux. OK, l'attention en creux. Forme d'abandon. D'abandon, détente. Alors que quand on parle de tension, on ne parle pas de détente, rarement en tous les cas. Oui, voilà. On ne parle pas de détente, au contraire, il y a une sorte de tension. Oui. OK. Alors, je vais rajouter l'idée de joie et d'émotion. Je vais proposer Daniel. Et puis, il y avait Yannick qui avait une idée aussi. Oui, moi, je me demandais si l'effort négatif, c'était pas, enfin, s'il n'y a pas une opposition entre effort positif, ce serait faire un effort dans un but précis pour chercher à obtenir quelque chose. Oui. L'effort négatif, c'est l'effort pour ne pas chercher à obtenir quelque chose. Oui. Donc, effort dans un but précis. Et c'est l'effort pour et l'effort pour ne pas, en fait. Oui. Et alors l'effort négatif. Alors, donc là, en fait, personne n'a vraiment donné d'exemple. Vous avez repris des concepts, des termes. Est-ce qu'il y a moyen d'illustrer ça dans un exemple très concret ? Guy, tu as une idée ? Ah, pardon. Oui, vas-y, Guy. Excusez-moi. Moi, je dirais la méditation. Certainement, moi aussi. Alors, est-ce que ça marche dans la méditation pour être une illustration de cette forme d'attention ? Oui. Oui, puisqu'on fait un effort, justement, en creux pour chasser des pensées. La méditation pourrait être l'illustration de ce qu'elle propose là. Est-ce que ça marche ? Ou pas ? Alors, méditation. On va voir. Tout le monde a entendu ta proposition. Tu as donné un exemple, cette fois-ci, très précis. Alors, est-ce que ça marche ? Est-ce que c'est de méditation qu'elle est en train de nous parler ? De méditation au sens méditation pleine conscience, quelque chose comme ça ? Guy ? C'est ça dont tu parles ? Genre méditation pleine conscience ? Oui, oui, c'est ça. OK. Bon, alors, est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord ? Est-ce qu'il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec Guy ? On va voir. Est-ce qu'il y a des personnes pas d'accord avec ton hypothèse ? Ah, et Patrick, il ne serait pas d'accord avec ton hypothèse ? Non, non, c'est avec le terme que tu rajoutes de pleine conscience. Oui, oui. Là, en l'occurrence, il n'est pas du tout évoqué. Non, c'est sûr que ce n'est pas du tout. Donc, méditation, oui, dans l'attention, dans l'attente, dans quelque chose comme ça, d'un peu à côté de la volonté. Mais après, pour la pleine conscience, là, pour tout… Oui, oui, c'est peut-être assez anachronique, de toute façon, c'est maintenant, c'est de nos jours qu'on parle de ça. Donc, il y aurait une forme de méditation dans le sens où c'est cet effort négatif. Ça marcherait avec ce qui a été dit, détente. Alors, est-ce que ça marche, cette méditation ? Qu'est-ce que c'est que cette méditation ? Parce que… Oui, vas-y, Ali. Il me semble que ça pourrait rejoindre ce que tu disais tout à l'heure dans le fait de s'observer. Moi, ça me fait penser à ça. Effort négatif. Puisqu'on cherche un exemple concret de ce que ça pourrait être. Voilà, comme tout à l'heure, s'arrêter pour s'observer. Ça réclame cet effort de s'arrêter, mais c'est un effort négatif dans le sens où je ne vais pas tout de suite faire quelque chose derrière. Je vais volontairement ne rien faire pour m'observer. Ok, ça va peut-être faire partie. Ça rejoint la méditation, mais puisqu'on est passé par là tout à l'heure, ça me fait penser à ça. Effort négatif. Je fais l'effort de m'arrêter et ensuite, je ne fais rien. Je ne fais plus rien. Je laisse être. Ok, donc, illustration par ce qui s'est produit tout à l'heure. Effectivement, le fait simplement d'arrêter. J'arrête le flux, quoi. Comme ce qu'on retrouve dans la méditation. J'arrête et j'observe. D'accord. Autre chose. Alors, je vois Nazim. Oui, vas-y Nazim. Moi, je trouve que la méditation, c'est un très bon exemple. Dans la méditation, on ne cherche pas un état. C'est une présence. Et on accueille tout ce qui vient à nos sens. C'est ça le but de la méditation. Il n'y a aucun effort. C'est pour ça que je pense que l'effort négatif et méditation, ça colle. Oui, ça colle avec cette idée d'accueillir, justement. Sans effort, sans jugement. Ok. Patrick ? Je reviens encore au texte, mais c'est rigolo parce que je ne sais pas de quand date le texte, mais inspire, expire, c'est grosso modo, il y a ça à faire en méditation. Oui. Ils sont toujours en train de dire, quand ça part, quand les pensées partent, de passer à la respiration, inspire, expire. Et donc, je suppose que Simone Weil n'était pas très au courant de nos pratiques contemporaines, mais en tout cas, elle parle de ça. Oui, c'est marrant. Oui, c'est rigolo que ce soit cette idée de respiration. Enfin, c'est rigolo, ça se rejoint. Qui sont justement involontaires, comme tu le soulignais tout à l'heure. D'accord. Alors, est-ce qu'on a répondu maintenant à notre question ? Comment peut-on faire un effort d'attention sans exercer sa volonté ? C'est bon, on a des éléments pour répondre à notre question ? Oui, par rapport à ce qu'on a écrit. Enfin, moi, j'ai écrit dans le tableau, je ne sais pas si vous avez vu. Si quelqu'un voudrait ajouter quelque chose. Oui, André. Vas-y, André. André, pardon, Daniel, je me mélange. Moi, ce que je vois, effectivement, la méditation, je suis d'accord avec les autres intervenants. Et je vois, peut-être, chez Simone Veil, au niveau de la contemplation. C'est pas... Parce qu'il y a toujours cette notion de désir qui est là, qui me... Moi, je reviens toujours sur la notion de désir, puis la joie. Quand on est en... La contemplation, c'est quelque chose qui nous attire, qui nous laisse en même temps, comme, je sais pas, bouche bée. Oui, dans l'inaction totale, mais dans l'attention totale aussi. Oui. OK, oui. Donc, on pourrait rajouter, avec le concept de méditation, celui de contemplation. Surtout qu'elle relie tout ça au spirituel. Oui. Alors, est-ce que... Si vous êtes d'accord avec ce concept de contemplation, est-ce que ça colle avec un passage du texte que vous pourriez relire ? Où on peut se dire, tiens, il y a quelque chose, effectivement, qui est de l'ordre de la contemplation ? Oui, Guy. Il y a un passage important qui parle de ça, je trouve. Elle emploie le terme de grâce, donc, aussi. Et donc, quand elle dit la notion de grâce par opposition à la vertu volontaire, et alors celle d'inspiration par opposition au travail intellectuel ou artistique. Et donc, ça, ça parle quand même de contemplation, je trouve. Alors, ça, c'est un peu plus loin dans le texte. Ah oui, pardon. Oui, oui, oui. Alors, c'est où ? Juste au-dessus de quand on se trompe. Ah oui, quand on se trompe. Au-dessus, quoi. Ah oui, juste au-dessus. La notion de grâce par opposition à la vertu volontaire, c'est de l'inspiration par rapport. Ok, alors, toi, tu verras un lien entre la grâce et la contemplation. Oui, la grâce dans la manière de Simone Veil, je trouve. Oui, alors, c'est quoi le lien entre grâce et contemplation ? J'aurais plutôt dit, moi, pardon, inspiration dans cette phrase. Ah oui. Oui, pardon. La grâce, elle l'oppose à la volonté, à la vertu volontaire, et l'inspiration, elle l'oppose au travail intellectuel et artistique. Et donc, ça, ça peut faire penser à la contemplation. C'est ça que je veux dire. Oui. Je ne sais pas si je suis clair. C'était clair, mais ensuite, je ne sais pas si tu es convaincant. Quelqu'un aurait une autre sur l'hypothèse de Daniel sur la contemplation ? Est-ce que quelqu'un verrait un autre passage qui pourrait fonctionner ? Oui, Aline ? Oui, la contemplation par opposition à l'activité dont elle parle, dans le même paragraphe, je crois, je reprends quand elle dit on a voulu être actif. Oui, on a voulu être actif. Donc, le contraire de l'activité, ça pourrait être ça, quand même, la contemplation. Oui. OK. Oui, quand on contemple, la contemplation est une dimension passive. On se laisse prendre, quoi. OK. Autre chose sur la contemplation, non ? Donc, on a notre petit tableau, là, avec la distinction. Alors, maintenant, on pourrait se demander, quand est-ce que ça vous parle, vous, d'être, si on fait un petit retour sur soi, d'être dans ce type d'attention ? Bon. Qui se sent parfois dans ce type d'attention dont elle nous parle ? Est-ce que ça vous est déjà arrivé ? Aline ? Alors, moi, je me sens plus souvent dans l'attention, en deux mots. Oui. Oui, OK. Dans l'attention, en un mot. Oui. Donc, tu es plus dans la partie droite du tableau, toi, c'est ça ? Oui, exactement. OK, oui. Même si j'ai une petite idée de l'attention en un mot, mais clairement, ma manière de vivre, c'est la deuxième partie du tableau. D'accord. Donc, toi, tu es, truc, deuxième partie du tableau, volonté active. Volonté, oui, oui. Attention. Culturelle, il faut que tu réussisses ton diplôme en pratique philo. Oui. C'est ton but, tu es tendue là-dessus, puisque Aline, elle fait une formation en pratique philo. Oui. Donc, voilà, tu te dis, il faut que je passe les étapes dans un but précis. Ça te permettra d'animer, de te sentir légitime pour animer, c'est ça ? Oui. Et donc, ça te met une tension. Oui, oui. Bon, pourquoi pas ? Et ça serait quoi ? Ça a l'air de t'embêter. Ce serait quoi le problème d'être dans ce type de rapport à notre activité intellectuelle ? Eh bien, le problème, c'est que ce type de tension, ça engendre du stress, de la fatigue, de la nervosité. Il y a des désagréments quand même qui vont avec la tension. D'accord. Le stress, oui. Quand on est tendu, tendu vers quelque chose, il faut que, il faut que, il faut que j'arrive à ça. D'accord. Ça crée une certaine fatigue, une certaine nervosité, qui fait aussi qu'on peut être moins disponible pour savourer. D'accord. Le problème, qui inquiète, j'ai vécu ça, tendu vers un but, il faut que j'aie ce diplôme, il faut que je… À qui c'est déjà arrivé, à Paraline ? D'accord. Donc, Nazim et Patrick ont échappé à ça, les bienheureux. Bon, j'ai un peu du mal à les croire quand même. Pourtant, c'est une réalité, oui. Patrick, tu n'as jamais passé de diplôme ? Non. Ah oui ? Et tu as eu ton pas ? Non, mais j'ai passé le permis, j'ai passé des diplômes, etc. Mais je n'ai pas cette tension-là, non. Parce que, justement, pour en revenir à ce texte-là, je fais super gaffe à cette histoire de volonté. Parce que je trouve qu'elle ne te permet pas d'être attentif au reste. Ah ben oui, c'est ça le problème, c'est que dans ce cas-là, tu as des œillères. Les gens qui passent des concours, souvent, c'est ça. Et donc, j'y fais attention, là, pour le coup. Oui. J'ai fait attention à ne pas me laisser embarquer là-dedans. D'accord. Mais ça, c'est quelque chose que tu avais dès l'âge de 15 ans ? Ou ça t'est venu avec l'expérience ? À six mois. Non, je déconne. Non, je m'en suis rendu compte assez tôt, je crois. OK. Alors, après, c'est super dangereux, parce que le résultat des courses, effectivement, étant donné que tu n'es pas en tension, tu ne poursuis pas un but, et le résultat des courses, tu t'éparpilles. Oui. Alors, ça peut être l'effet inverse. Il y a des gens, ils sont très étendus vers leur but. Et il y en a d'autres qui sont plus contemplatifs, avec le risque de partir dans tous les sens. Exactement. Oui. Donc, oui, d'accord. Autre... Alors, est-ce que, pour autant, Simone Veil, si on la lit, est-ce que c'est quelque chose qui risque de faire partir dans tous les sens, dans son texte ? Ben non, parce qu'elle a un but. Oui, il y a quand même une forme de but. Alors, qu'est-ce que c'est que cette forme de but ? Ben, c'est Dieu. Oui, il y a une sorte d'appel de la transcendance, quoi. Donc, ce n'est pas un éparpillement dans ce cas-là. Il y a tout ce rapport à la transcendance. Après ça, on est croyant, on n'est pas croyant. Mais en tout cas, chez elle, ça fonctionne comme ça. Ok, autre chose, est-ce qu'il y a... Oui, Daniel, oui ? Est-ce qu'on peut parler d'idéal ? Oui. Oui, est-ce que ça pourrait... Le concept d'idéal pourrait fonctionner en lien avec celui de Dieu ou à la place de celui de Dieu ? Oui, peut-être qu'il y a quelque chose d'au-dessus, quoi. On est emporté par... Oui, sans chercher un but à atteindre. Parce qu'on ne connaît pas dans le cas de... Dans ce qu'elle exprime, c'est qu'on ne connaît pas la finalité de ça. On reçoit passivement. Et puis on est bien dans ça. On apprend. C'est la joie. Ça peut naître une joie, le désir. On possède juste d'une émotion positive et ouverte. Oui, alors c'est vrai. On peut peut-être... On va conclure. Mais ce concept de joie... Est-ce qu'on pourrait se demander ? Elle dit que l'intelligence ne grandit, ne porte de fruit que dans la joie. Alors, comment vous expliquez ça ? Parce qu'il y a des tas d'étudiants qui construisent leur intelligence, qui étudient, etc. Et ce n'est pas forcément... Elle est où, cette joie ? Quand on les voit penchées sur leur cahier, ça n'a pas l'air d'être très joyeux. Et quand ils veulent être joyeux, c'est qu'ils vont sortir et ils vont aller en boîte de nuit pour se défouler. Mais là, elle est où, la joie ? Qu'est-ce que c'est que cette joie dont elle nous parle ? Donc, il y a Daniel qui a une hypothèse, on va attendre d'en avoir plusieurs. Donc, c'est au début du texte. Pourquoi l'intelligence ne grandit, ne porte de fruit que dans la joie. Je vais surligner la phrase. Donc, il y en a deux hypothèses. On va conclure là-dessus. Alors, c'est de bien formuler votre hypothèse dans votre tête pour qu'on aille se coucher avec cette joyeuse hypothèse. Pourquoi l'intelligence ne porte ses fruits, ne grandit que dans la joie ? Puis, on écoutera l'hypothèse de chacun. Voilà. Et on ira se coucher avec ça. Voilà. On ira se coucher avec ça. Qui a besoin de temps encore ? Si vous avez encore besoin d'un petit peu de temps. Yannick, je te vois pencher sur ta feuille. Tu as besoin d'encore un peu de temps. Non ? C'est bon ? Ça me va. Oui. Allez, on va écouter chacun qui veut prendre la parole en premier. Vas-y, Nazim. Moi, j'ai pensé que c'est cette joie qui est en lien avec ce que vous dites, avec l'intelligence. Donc, c'est une joie, je pense, qui est profonde, qui est liée avec un ressenti intérieur. Et non pas une joie, qui est liée à un événement extérieur. Ok. D'accord. Donc, concept d'intériorité. Ressenti intérieur. D'accord. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres hypothèses ? Patrick ? Oui. Juste avant, elle dit, enfin, c'est un présupposé, mais qui me semble assez juste. L'intelligence ne peut être menée que par le désir. Oui. Et que le désir a quelque chose à voir avec la joie. D'accord. Donc, le lien entre ces concepts, désir, joie, intelligence. Autre chose, quelqu'un a proposé une autre idée ? Aline, tu avais une autre idée ? Oui. Oui, elle parle de la joie d'apprendre. Et je me dis que peut-être la joie d'apprendre, c'est une des plus grandes joies que l'être humain puisse connaître. Ok. D'accord. Une des plus grandes joies. Une joie intérieure, qui ne survient pas de l'extérieur, mais une joie intérieure. D'accord. La joie d'apprendre. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres idées qu'on n'a pas encore abordées ? Guy, tu avais une autre idée ? La joie, ce serait la puissance d'exister. Oui. Ok. Donc, tu reprends Spinoza, qui vient se greffer sur Simone Veil. Exactement. D'accord. Yannick, tu avais une autre idée ? Non, moi, j'avais relevé les mêmes liens que Patrick. D'accord. Donc, il ne faut pas une obligation, mais d'abord un désir. D'accord. D'accord. Et puis, Danielle ? Elle dit, quand on se trompe, la cause est toujours qu'on a voulu être actif. On a voulu chercher. Oui. Ce qui, moi, je vois l'étudiant, justement, qui peine à l'étude, puis qui peine à essayer de retenir tout avec sa mémoire, détaché de tout le reste. Ça, j'ai vu ça 100 fois. Et les biens les plus précieux ne doivent pas être cherchés, mais attendus. Il y a pour chaque exercice scolaire une manière spécifique d'attendre. Donc, on est passif, d'attendre la vérité avec désir et sans se permettre de la chercher. Une manière de faire... Elle donne ici la clé, comment faire, mais une manière de faire attention aux données d'un problème. Par exemple, de géométrie, sans en chercher la solution. Oui, déjà, observer le problème. Mais souvent, ce qui crée l'attention chez l'étudiant, c'est qu'il veut trouver la solution. Et d'ailleurs, tout le système scolaire le pousse à trouver au plus vite la solution. Donc, le système scolaire n'est pas tout à fait adapté à cette joie de l'attention que nous propose Simone Vellet. Et on pourrait s'interroger là-dessus pour conclure. Est-ce que le système scolaire aide ou pas à cette attention? J'ai une image aussi au niveau physique, matériel, de cette tension qu'il faut aussi donner et qui nous empêche de réussir. Par exemple, quand on joue à la pétanque, si on est trop crispé parce qu'on veut trop diriger notre geste et tout, notre corps est crispé et tendu. Et on fausse, on rate la cible la plupart du temps. Alors que si on est, je ne sais pas, il faut être relax, il faut être juste observateur de la chose d'une certaine manière, du mouvement, de ce que ça prend. Se laisser, je ne sais pas moi, influencer par ce qui nous impressionne, par les impressions qu'on a. Donc, tu finis sur l'exemple de la pétanque, c'est inattendu, d'accord. Ça m'a sauté aux yeux, c'est comme quelque chose de, une représentation matérielle, physique de ce qui est utilisé par l'étude. OK. La crispation, la tension qui nous empêche de... D'accord. OK, bien, écoutez, on va s'arrêter. Si vous voulez faire un tout petit retour, je ne sais pas, les personnes qui n'avaient jamais participé, ça va, vous comprenez un petit peu la façon d'animer? Oui? Oui. Voilà. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas, ou des remarques. Vous pouvez me les écrire aussi, hein? Sur la façon d'animer, d'accord? Je trouve ça riche comme rencontre, comme travail, comme façon de réfléchir à un devoir ensemble. L'idée, c'est vraiment d'essayer de réfléchir ensemble, mais pour ça, tu vois, il y a une structuration. Moi, en tant qu'animatrice, vraiment, il faut parvenir à couper la parole, parfois à arrêter les personnes et à faire qu'on se mette vraiment en dialogue. Voilà, c'est un peu le but de l'exercice. OK. Bien. Écoutez, je vous laisse avec la joie de la réflexion. Et puis, je vous dis à dans 15 jours. Donc, je vous enverrai le texte un petit peu avant que vous puissiez y jeter un oeil. D'accord? Bien. Eh bien, bonne fin de soirée. Au revoir. Au revoir.